J'ai un traumatisme crânien grave, quels sont les signes évocateurs d'une structure des taches antérieures de la base du coeur ? Je me disais qu'il y a des deux côtés, peut-être que je me trouve des deux côtés, ça dépend si le saignement du chèvre est l'un de l'un de l'un de l'un de l'un, d'accord ? Non ? Rhinolés. Rhinolés Nunnoy, ce n'est pas la quérimidité Rhinolés huując, un bit moren, un bit moren, on l'a fait un peu dormir, on l'a fait poule moi, tu ne me sommes pas un bit, on olde une fois encore. Qui ont vårtiz ? Le vintage tZ96. C'est pas le genre de défiage ? Non, je ne sais pas ce laser. Hé, je te dis, oh, qui est mystaxiste alors ? Hein ? Non, ça fait un engagement, des mystaxistes. Hein ? Ah, moi je dis que c'est un anosmie. Bah oui, il faut toujours être attaché là. Le filet, le nerf en chatte, c'est pas comme... Bon, là, c'est le mieux fait. C'est une équipode spériorique. Une vie pour lui d'ailleurs. Une vie pour lui d'être, c'est-à-dire à l'esprit, toute la vie pour lui d'être, une vie pour lui d'être. Une vie pour lui d'être. C'est vrai ? Une équipode sexiste. Une rivière, un écoulement de la chaleur. Une halve, ça c'est pour couper les cheveux en quatre. Là aussi, allez-y. Allez, de l'étage antérieur, va, deux rochers. Allez-y, deux rochers. Allez-y, vite maintenant. Donc là, on va déplacer tout ça, parce qu'on vient de venir ici. D'accord ? Allez-y, déplacer ici. Autoré, autoré. Et l'hématome, je ne peux pas dire qu'il y a plus de février. Qu'est-ce qu'il y a ? Térie-orbitaire. Térie-orbitaire, c'est un hématome. Mastomédien, rétro-oriquilaire, derrière l'arène, derrière le pavillon de l'arène. C'est l'amastomédien. Il n'est pas intéressé, les factures de rochers. Mastomédien. Pas des collumands, lesquels il y a par l'air, il y a par l'air, de sang ou de LCR. Et quoi encore ? L'air, il n'y a pas de travail ? Pourquoi il y a des lois ? C'est l'infatial qui est dans le rochers. C'est ce qu'on parle. C'est l'analyse faciale ? Et très souvent, les infatialistes périphériques sont évocatrices, fortement évocatrices d'une fracture du rocher. D'accord ? Évidemment, M. Paul, l'hématome, Mastomédien, autoragie, autoré, c'est largement suffisant, qui peuvent être associés à une fracture du rocher. Le ? Surdité. Surdité, oui. Mais est-ce que c'est une surdité ? Alors, qu'est-ce que la surdité est caractéristique ? Véritature de rocherie. Tu as supré la surdité dans ce contexte ? C'est qu'un niveau d'imposte. Et tu dis, pour se donner de délimer cet niveau d'imposte, on ne peut pas prendre des erreurs. Maintenant, il y a l'air. Le du sein n'est pas tout le temps. Est-ce qu'une embarure ? Allez, je trouve que j'ai pris le problème. Allez, pour les tirer. Allez. D'accord. 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 C'est une fracture ! Il n'y a pas dans la rue à l'endort. Il y a une fracture comme ça. C'est une fracture ! C'est une fracture ! Qui est une fracture ! Qu'est-ce que vous vous êtes des crises ? L'arrivée par lui ! Il n'y a pas de fracture ! Il y a une fracture ! avec un foncement d'une surface de la voûte crânienne. Ensuite. Les crânies cérébrales, c'est quoi ? C'est une solution de continuité post-traumatique, bien sûr. Du coup, je veux, et puis le plus ou moins. Ensuite, du plus. Quand il y a une cérébrale, du tissu cérébral, avec une faire-verses, c'est-à-dire une extériorisation de la crânies du tissu cérébral adaptées. On peut voir la crânies. On peut voir la crânies plus extérioriser. Et puis, le tissu cérébral, c'est-à-dire une fixe. Pourquoi ? Pour les concitoyens, il faut que la crânies… Il y a la confusion. Oui, c'est-à-dire une cérébrale. Il faut que le tissu cérébral, bien sûr. Il doit y avoir plus de la confusion. Mais oui, on ne disait qu'un autre cérébrale. Le tissu cérébral d'un texte, il faut que le tissu cérébral. C'est un petit peu de trompeau assez d'une fois. Hein ?! Si tu as appelé les graines de cérébrale, tu as appelé le graines ! Graines du cérébral, 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 hein ! Graines du cérébral ! Tu as appelé le visibus, le visibus, l'os, du règle ! C'est le même médicaux de l'église, c'est le crâne ! C'est le rire ! C'est pour cela qu'ils appellent d'un exemple des graines de cérébral ! Hein ? Alors, les trois complications... Allez-y, oui. Alors, oui, la fulme est couverte de ses cerveaux à l'écouture, mais elle n'a pas l'impression qu'on doit. La fulme est égite, l'honneur est égite, l'accès au cerveau à lui. Alors, en prière, oui, c'est accès, en prière, oui. Il y a des accès du cerveau qui apparaissent, tant pas à faire une égale de célèbre, les pieds, comme le célèbre, les lieux, ça. La terreau est à la table, comme il faut. Tant pas à l'œil, il y a une égale de célèbre. Hein ? On se pose, qui est là ? Oui. Une femme qui m'appelle d'Amélie Jones, c'est un dommagiste d'Amélie Jones, en cas d'un maman du mille siècle, qui revient, se mette à l'arrivée, mais il y a des accès du cerveau. Donc, il y a une église à toi. D'accord ? C'est une église à toi. Quand j'ai l'amélie, j'y suis, quand j'ai l'affiché des cerveaux, et il est une église à toi. Et il est une église à toi. Parce qu'il y a d'autres gens qui ont le cérébral, et il est une église à toi. Il y a des infections et des églises à toi. Quelles sont les maladies qui s'approchent ? Je vois en anglais qu'un cérébral post-traumatique. Quelles sont ? Parfait. Parfait. Et les antiques ? Et puis, les antiques. Et puis, les antiques. Et puis, les antiques. Pas d'un traitement médical. Bien sûr. Comme une infection, le risque infectieux. Le sérum anti-cétalique. Pourquoi ? Parce que le tétanos, lui, il est... Est-ce que le tétanos qui complique qu'un pied crâno-cérébral est gentil, ou il n'est pas trop bien ? Il est grave. Il est grave parce qu'il est le plus proche d'un centre. Le tétanos, plus la forme d'entrée est proche du crâne, plus le pronostic est grave. De toute façon, il y a le pronostic du tétanos. Qu'est-ce que c'est ? Le tétanos. Bien d'accord. Alors, le traitement, c'est quoi le traitement ? C'est un traitement pour éviter des complications, évidemment. Le traitement, c'est toujours chirurgical, les crâno-cérébrales. C'est seulement chirurgical en détails ? L'air. On fait un traitement en détails. C'est un traitement en détails. Bon, alors, c'est un traitement en détails. Bon, un peu comme il faut jusqu'à là. Pas voulu faire des écoles, étape par étape, c'est dans le sens chirurgical. C'est un traitement en détails. Mais sans trouver les points. Donc, je crois que le traitement, les éléments, on va élargir dans quelque chose de plus. Il va exploser. Donc, tout le... Il va exploser le processus là. On va enlever les iscrits au sol. Il y a plus de l'escrits. Qu'est-ce qu'il y a entre les deux et la biomelle, et les deux et les deux et les deux ? C'est des iscrits au sol. Donc, on a tout le fait charbon. Comme ça. D'accord ? Il va dans le premier voile. Alors, on va faire l'exérèse du cycle punctu, c'est l'églage de notre mode punctu, et puis, on va faire l'exérèse du cycle punctu, etc. On va travailler la biomelle de façon à la fâche. Recteur et bien. Parfois, à la fâche, on fait une test de la biomelle. L'un choix est grave, ça va être un peu plus. Ah ! Vous savez, j'ai fait une conclusion. C'est pas la fin. C'est pas la fin. C'est pas la fin. C'est pas votre problème. Alors, dès que je vais expliquer bien, tout ça. Il faut une formation. Allez-y. Une formation, une formation. Une information. Une image. Une formation. Ouais. Une formation . Une image ! Une location qui permet ici. Il faut une formation une formation. Une scene. On ne respecte pas de ce qu'on ne respecte pas de ce qu'on ne respecte pas de ce qu'on ne respecte pas de tout un hémisphère, parfois vie et mystérie. Alors on va se combêter, encore davantage, peut-être que c'est cette histoire d'ématose de l'anébu ? Quelle est la cause ? Au point d'une histoire de l'art ? Une affaire branche de l'art ? Alors, pour un ématose de l'art ? On est en train de se dire que c'est un ématose de l'art ? On est en train de se dire que c'est un ématose de l'art aigu. Tout est l'ématose de l'art aigu. Aigu. Alors, il y a un ématose de l'art aigu, je n'ai pas l'explorer ça, je n'ai pas posé de question là-dessus. Alors, on est en train de se dire que c'est un ématose de l'art aigu. Quelle est l'origine ? Quelle est la cause ? Quelle est l'initologie ? Non, ce n'est pas des veines. Les veines, lorsqu'elles sont rompues, les veines en fond, entre le cortex cérébral et la durmère, ils donnent des ématoses suduraux connu. Ça se rappelle la rupture d'une veine en fond, entre le cortex cérébral et la durmère. C'est l'espace suduraux de l'art aigu. Ça c'est un ématose suduraux de l'art aigu. Mais à la fin que le seigneur nomme, ça se fait par exemple une veine du seigneur, de façon mini, occulte, tête et pleure, et ça continue, de façon continue. La reine du cortex cérébral. ce qui n'jie pas, c'est comme ça, c'est comme ça, il y a des verteurs, c'est comme ça. Tout est comme ça. Il y a même une échecée toute seule. D'autres se formalisent. Sous-titrage Société Radio. Tout est Е3. Voila, c'est un papal. Le matériel du matériel du matériel. Ce qui vient, c'est le matériel du matériel, oui l'amnalie du matériel. C'est le matériel du matériel, c'est le matériel typique, C'est un très mauvais processus qu'on va faire sur la vie. Tu n'en parles d'aujourd'hui. Est-ce qu'on va faire sur la vie ? Une personnelle ? Est-ce qu'on va faire sur la vie ? Qui est-ce qu'on va faire sur la vie ? Benin ? Parfois non m'y a voulu ? Parfois non m'y a voulu ? Parfois non m'y a voulu ? Qui est-ce qu'on va faire sur la vie ? Un moment de loi C'est pas qu'on a eu l'air des mataux de supérieurs Je suis prêt à dire C'est une personnelle ici Vous voyez ? Je pense que j'avais des acolytes Bien sûr Des acolytes Des droits beaucoup de ces mataux de supérieurs Chroniques les droits Allez, c'est ça qu'ils veulent ? Attention, c'est un petit peu ce qui est là Hein ? Par exemple, tu as trouvé le service de la chirurgie Il a deux ou trois émaneaux de supérieurs Promis par jour Ah oui ! Et là, vous pouvez un par semaine Peut-être que je dirais un par semaine Peut-être que je dirais un par semaine Deux ou trois par mois D'accord ? Mais voilà, ça c'est pratiquement Surtout en moment où on dit Si on veut On boit autre chose que d'eau Quand on lève Et donc, effectivement, c'est l'attractif C'est un petit peu ce qui fait que C'est des mataux de supérieurs Je me dis que madame, il se présente pour quoi ? Le mataux de supérieurs ? Voilà, c'est simple Il est mini Il est bélin Il n'a pas resténu la tension du malin Il est oublié Il n'y a pas de force Voilà, c'est comme ça Un jeune De la voûte qu'il n'y a pas la carotte D'accord ? A la terreur, bien sûr, il ne l'a d'orqué Mais il n'y a pas de force Mais il n'y a pas de force C'est un peu à l'autre Deux autres situations On peut se faire ça D'ailleurs, il n'y a pas de force C'est plus ou moins Il y a des mataux de supérieurs Des personnes agites Qui souvent est vue A la rupture d'une veine Kocnikale Dites en taux D'accord ? Elle donne un sentiment fini, un sentiment continu, belterra, belterra, belterra. Et l'image, elle est comment l'image ? Bien sûr, c'est malade d'être un peu plus de réflexe. C'est un peu de réflexe. C'est un peu de réflexe. L'image est hypodense. Ce n'est pas une image spontanément étonnante. C'est une image spontanément hypo-dense. Comme la densité de l'université de l'université de l'université de l'université, loin. C'est un peu plus de réflexe. C'est un peu plus de réflexe. L'inviteur, on a des matomes sourdurals éguts. Donc, les matomes sourdurals éguts, c'est sûr déjà. C'est un traumatisme craminal violent. Un accident dans la bataille, une chute du moteur. Ah, on a le sang. C'est un malade qui fait un corps. Bien sûr, les matomes sourdurals éguts, pardon. C'est un malade dans le corps. Carrément. Et il a une image spontanément étonnante, qui va t'appuyer au samba, tantale, etc. D'accord ? Et on le voit dans le contexte de l'urgence, sans que rien ne meurt le type de malade. Et l'inviteur, c'est une matomes sourdurals éguts. Et la manteuse, l'inviteur, c'est une contusion du foie, dans une contusion de l'abdomen. Et là, un nemou ? Péritoire ? C'est une contusion du foie qui a donné un nemou ? c'est une contusion du tissu cérébral qui a donné un hématome de la débu c'est donc l'hématome sous de la débu qui est la conséquence d'une contusion cérébrale avec des retours des artères orticales du cerveau alors là ça c'est un segment important, abondant, continu et qui donne l'hématome sous de la débu qui marche en haut à la maladie la maladie c'est quoi ? c'est la contusion du tissu cérébral avec les muscles fous et l'hématome et l'hématome cérébral tu m'en rends compte ? contusion du fort et l'hématome pénitoire contusion de la rate et l'hématome pénitoire d'accord ? on ne perd pas le malade pour l'hématome pénitoire donc on ne perd pas le malade pour la contusion du fort et la contusion de la lune et si on ne perd un hématome cérébral édu c'est pour traiter la contusion cérébrale ou coaguler l'artère arrêter le saignement à partir d'une artère corticale d'accord ? ah, un hématome cérébral édu, c'est une catastrophe vraiment, c'est des malades jeunes qui restent vraiment dans le coma, etc. parce qu'il n'y a rien de plus d'essence donc non plus grand les activations changent un hématome cérébral, un hématome cérébral, un hématome cérébral, un hématome cérébral ça s'offre à faire de l'autre côté il prend un tasse il va faire de l'autre tasse on ne l'a rien de plus pour faire des vacuées sortir de l'autre si tu fais un seul tour il n'y a pas de la main tant d'une donc quand je fais des rôles avec des chemins de ma laine rôles et où je fais des pachmines on fait du tour Ça c'est ensuite du ré-métroyer abondamment, etc. d'accord? hein? par contre, un hématome extra-dureur ouh, c'est un peu trop il est cordon il est dur il est gélatineux le sang est libre c'est du sang frère artériel là il faut faire un voler carrément faire un voler ça veut dire 4 trous mobiliser le volet, un humble dure-mère, avec une égule, on opère un hématome sous-durant-égule, ou un hématome extagural, de la même façon, par un volet crânien. Je suis très moche, je suis très moche, je suis débaté, je suis débaté, je suis débaté, hématome sous-durant-égule, est-ce que j'ai fait un hématome sous-durant-égule ? Souvent, les balanes sont plus que moches, on ne les offre pas parce qu'ils ne sont pas une grèce dilatérale, je ne comprends pas. C'est la paille, il y a un hématome extagural. Ok, je ne peux pas répondre. Peut-être hématome extagural est délérale, je dois faire. bon, il y a un hématome extagural est délérale, je ne comprends pas. C'est la clinique. C'est la clinique. C'est la clinique. C'est de vous qui sort de l'hématome, les problématiques. D'accord ? En plus, on va rentrer dans des détails. Dans le fait, il n'y a pas comme animatome extagural est plus ou l'automique. C'est pas la même chose. Ils sont deux maladies différentes. Sous-titrage ST' 501